Bonjour Jean-Claude Félix Chikaya, vous êtes spécialiste de l'Afrique et chercheur à l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe. Les deux chefs qui avaient initialement fait alliance, Albourane et Emethi, aujourd'hui se disputent le pouvoir ? Oui, ils se disputent le pouvoir. La situation au Soudan est chaotique. La population qui attendait que cet accord sur la transition, qui a été mené avec plus que de la bravoure d'une bonne partie de la population, et notamment la jeune population du Soudan, pro-démocratie, ce qui ne plaisait pas ni à l'un ni à l'autre, et surtout aux FSR, parce que cela pouvait donc renier, voire obérer sur une bonne partie, ce qui peut être paradoxal, même incongru, l'armée au Soudan, notamment les FSR et l'armée, les FSR donc les paramilitaires, et l'armée soudanaise, l'armée régulière, ou une mainmise sur l'économie à plus de 70% jusqu'à 82%. Donc le fait que cela passe entre les mains des pro-démocrates, ça allait remettre en cause une bonne partie de leur richesse, sur laquelle ils sont assis, presque un magot, ils ont vraiment un pouvoir qui ne rentre pas du tout dans les prérogatives de l'armée. Est-ce seulement un conflit entre deux militaires de chefs de généraux, ou est-ce qu'il y a d'autres explications qui sous-tendent ces affrontements ? Alors bien sûr, il y en a d'autres, ils ne sont pas d'accord sur notamment des influences géopolitiques. Il faut savoir que pendant qu'ils étaient déjà les bras droits d'Omar el-Bechir, le funeste Omar el-Bechir, qu'ils ont destitué après la révolution des mêmes peuples, le même peuple pro-démocratie, mais ça a été confisqué par les deux généraux et l'armée. Omar el-Bechir qui était soutenu par Poutine, aujourd'hui les deux, le FSR et el-Bourhan, sont soutenus par Poutine, mais surtout Wagner qui a une mainmise sur l'or et bien d'autres richesses. Il y a donc Poutine qui avait armé Omar el-Bechir et le FSR pour réprimer un peu plus la population. Donc il y a des géopolitiques, des géostratégies qui ne voient pas l'arrivée des pro-démocrates, en tout cas d'une transition pour aller vers la démocratie. Ils savent que beaucoup de choses vont être remises en cause parce que c'est une troisième voie qui en ce moment commence à émerger en Afrique, c'est-à-dire nos tutelles, ni la tutelle russe, chinoise ou autre, des partenariats revus et revisités et notamment avec la Russie, surtout qu'ils se rappellent qu'ils ont été réprimés aussi avec l'aide de la Russie, mais surtout à cause de ces militaires qui sont complètement en dehors de leurs prérogatives, qui ont capté, confisqué l'économie. Même M. Hamdok, qui était le Premier ministre pendant la transition, lui-même a tout fait pendant le moment de transition pour que tout ce qui était pris par cette économie revienne sous l'égide du ministère de la Défense. Il n'y est jamais arrivé. Donc il y a toute une économie pour relancer le Soudan qui n'est pas un pays pauvre. C'est un pays appauvri par tous ces défauts, ces dysfonctionnements organisés de gouvernance. Et puis il y a aussi une géopolitique. Donc il y a des appuis extérieurs qui soutiennent les deux camps militaires. Et par exemple, quel rôle peut jouer l'Égypte ? Alors l'Égypte a bien sûr des relations avec les deux, mais il y a aussi mêlé à l'intérieur la question géopolitique et géostratégique du Nil. Donc le FSR est plutôt avec ou contre la Addis Ababa. Donc on ne sait plus. Chacun joue et tire. Ahu et Adia mobilisent les géopolitiques qui vont aller soit vers les milices, qui est une milice qui a été créée en 2013 par M. El-Bechir pour combattre les rebelles. Mais depuis, c'est devenu une véritable armée surarmée de plus de 110 000 hommes. Donc même les géopolitiques intérieures, même l'ONU, ils sont en difficulté pour intervenir devant le FSR. Et là, donc c'est à l'intérieur même du Soudan, l'armée régulière contre le FSR. D'un côté, il y a 110 000 hommes. De l'autre côté, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de militaires qui sont en train de se battre à l'arme lourde. Donc la population est à pied. Certains, les enfants dans les collèges, la population chez eux. Donc c'est un véritable désarroi. Elle est divisée la population ? Alors la population ne va pas mettre, ils ne vont pas mettre leur poitrine en avant pour ni l'un ni l'autre parce qu'ils savent très bien qu'ils ne se battent pas pour le bien-être et le retour de la relance démocratique pour le Soudan. Ils savent bien que c'est plutôt un schisme à l'intérieur de l'armée. Et chacun veut préserver, en tout cas, ces prébandes qui n'ont rien à voir avec le sort collectif des Soudanais. Donc ils ne font que rester chez eux et pour garder leur vie. Mais beaucoup ont déjà perdu leur vie, que ce soit à Khartoum, au Darfour et toutes les villes. Donc c'est une situation extrêmement inquiétante et qui d'ailleurs mobilise l'inquiétude, mais aussi les réunions, que ce soit la Ligue arabe depuis deux heures. L'Union africaine va se réunir sûrement demain, l'Union européenne et autres. Mais c'est ça qu'il y a des appels au calme ? Alors il y a des appels au calme. Il y a une chance d'être entendue ou pas ? Ils sont obligés de négocier, c'est complètement ubuesque, ils sont obligés de négocier avec une armée qui est divisée en deux. Et d'ailleurs, quand on regarde leurs revendications, c'est très loin d'une revendication pour reconstruire le Soudan. C'est vraiment maintenir des prébandes. Avec aussi l'outrecuidance de demander que ces milices qui sont à l'intérieur du DFSR rentrent dans l'armée régulière. Donc M. Elbouran, l'autre général, a freiné des quatre fers et a mis quand même quelques éléments parce que la population risque de voir ceux qui les ont maltraités tout d'un coup avec l'uniforme de l'armée régulière, soi-disant pour que l'ordre revient et soit maintenu. Donc c'est une chose complètement ubuesque. Donc il voit bien le FSR, surtout M. Elmetti, on se demande si ce n'est pas un coup d'État paramilitaire qui est en train de se mettre en place. Il voit bien qu'il y a plusieurs parties de ce qu'il mobilise qui risquent d'être rognées. Parce qu'il y a la partie pro-démocrate. Et puis il voit qu'il y a quelques concessions qui sont faites par M. Elbouran qui, lui, ne veut pas qu'il y ait des procès qui lui soient attentés. Il est plus dans la négociation. Il essaye donc de faire rentrer par la grande porte les civils et de redonner une chance. Est-ce qu'un retour au pouvoir des civils est envisageable, d'après vous ? Pour l'instant, malheureusement, c'est une situation qui met dans cet étau la population. Ils sont encore une fois prises, pas en otage, mais prises au piège de ce système. C'est la suite du système El-Bechir qui ne veut pas lâcher leur magot et non le bien-être du Soudan. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Sukaya pour votre décryptage sur France 24. Merci à vous. Merci à vous.